Est-ce que c'est facile ou très compliqué de travailler avec deux metteurs en scène au lieu d'un ? Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas une grande expérience du cinéma, je ne peux pas vraiment faire des comparaisons. J'ai travaillé avec Alain Rennais et avec Seban et Marguerite Duras. En tant que comédienne, je dirais que ça ne m'a pas troublée d'avoir deux metteurs en scène. Il y en a un qui s'attribuait un peu plus le travail purement du comédien et l'autre un peu plus le travail de la caméra, en gros, pour de nouveau donner des étiquettes, ce que je n'aime pas faire. Mais enfin, je pense que Marguerite est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux acteurs. Je crois que c'est une personne qui est fascinée par les gens, par tout le monde, par les personnes humaines. Et elle aime ça, elle aime sortir de quelque chose qui correspond à ce qu'elle a écrit. Et elle aime bien si l'acteur devine ce qu'il y a dans son texte et arrive à le traduire. Je crois que c'est plus une directrice d'acteur, un directeur d'acteur. Chose qui, finalement, c'est presque une chose à part d'être directeur d'acteur. Je pense qu'on peut être un très bon metteur en scène et ne pas être particulièrement un directeur d'acteur. Et puis, il y a au contraire, on peut imaginer un metteur en scène qui ne fasse pas des prouesses techniques extraordinaires, mais qui peut être un directeur d'acteur formidable. J'imagine que ça peut exister. Vous avez l'impression, vous-même, de donner plus avec un metteur en scène et avec un nom, en tant que comédienne ? J'ai très peu d'expérience. Je n'ai que celle d'Alain Rennais, de Marguerite Duras et de Jeban, que j'ai eue simultanément. En tant que, purement, travail de comédienne, j'ai eu un peu plus à faire, je pense, à Marguerite Duras. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait que ses personnages disent et ça l'intéressait, au point de vue dialogue, de chercher comment ça allait être dit, bien sûr, et comment ça allait être senti, les émotions, les changements, les revirements, le sens des mots, quoi. Mais de ce point de vue-là, j'ai été peut-être plus l'instrument de Marguerite, peut-être un peu. Dans Moderato Cantabile, dans Hiroshima, vous étiez la femme qui regardait l'homme. Or là, on a l'impression que vous êtes l'homme. L'homme, on le comprend, on le connaît à fond. Elle reste encore, pour l'explicateur, un peu mystérieuse, comme si vous la regardiez de l'extérieur, comme si vous ne saviez pas ce qu'elle a dans le cœur et dans le ventre. Peut-être, oui. Elle m'échappe davantage. Oui. Mais la meneuse de jeu, c'est elle. Oui, on a l'impression que vous êtes menée par elle. Peut-être. Comme le personnage de scène. Oui. Ça me plaît bien, ça, ce que vous dites là. Je connaissais un peu mieux Marguerite Duras, et j'avais eu l'occasion de la connaître en lisant ses livres, et puis j'en avais entendu parler par Alain Renet, qui la connaissait bien, qui avait tourné Hiroshima, mon amour. Donc, c'était une personne un peu plus familière pour moi, et puis c'est une femme, et puis je me suis très très bien entendue avec elle, donc j'avais toutes les raisons de tourner ça. Mais de croire que je choisis plutôt un genre qu'un autre, je ne crois pas. Je crois que si on me proposait un rôle de comédie farfelue qui me plaise, au contraire, je serais ravie. Oui, justement, à ce sujet, on vous met une étiquette, je pense que je vais vous hérisser en l'exprimant, mais vous la connaissez. C'est de comédienne intellectuelle. Ça, je ne sais pas du tout, je ne sais même plus ce que veut dire le mot intellectuel. Je n'ai jamais su, à vrai dire. Il faudrait que je cherche dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Ça, je vous mets entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Mais pourquoi pensez-vous qu'on vous l'attribue quand même? Je ne sais pas. À cause d'une catégorie? Je ne sais pas du tout. C'est mystérieux. Les gens ont besoin de mettre des étiquettes. Et alors, où c'est l'une, où c'est l'autre? Si ça n'avait pas été sain, ça aurait été autre chose. Il est évident que je me rapproche plus de ce qu'on appelle... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai. Mais j'imagine que je ressemble plus à ce qu'on appelle une intellectuelle qu'à une danseuse. Vous comprenez? Je ne sais pas. J'imagine qu'il doit y avoir une image qui se crée dans la tête des gens, mais qui n'existe pas pour moi, que je ne ressens pas moi et que les autres gens m'attribuent peut-être. J'en suis même pas si sûre. Le mot intellectuel, vous ne le reniez pas? Non. Pour moi, être intellectuelle, c'est largement entendu. C'est-à-dire, c'est remettre en question les choses. Un ouvrier qui a une conscience politique et qui remet en question sa condition est un intellectuel. Alors je remets en question un certain cinéma quand je fais la musica. Je veux dire que j'essaye, bien sûr. Merci.